Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendu mon appartement tour ça fait depuis qu'on a l'appartement que vous me la réclamez donc c'est à dire depuis octobre et on est en février je sais que j'ai un petit peu tardé à la faire mais j'attendais que tout soit terminé en fait que tout soit vraiment fini donc je peux enfin vous dire que l'appartement est terminé même s'il manque 2-3 petites touches de déco mais ça je pense qu'on n'a jamais vraiment terminé même au bout de 20 ans dans une maison on a toujours des choses à faire à rajouter donc bref pour vous donner deux trois petites infos donc c'est un appartement de 45 mètres carrés c'est un f2 donc il y a une chambre la cuisine est ouverte sur le séjour on a une salle de bain une entrée nous sommes propriétaires donc on a acheté l'appartement sur plan donc c'est un appartement neuf on l'a acheté en octobre 2018 et on a été livré en octobre 2019 donc au bout d'un an donc voilà donc pour ceux qui se demanderaient oui on a acheté très jeune on a acheté à 19 ans mais c'était vraiment une envie très forte de notre part à tous les deux on n'avait pas envie d'être locataire on n'avait pas envie de donner de l'argent à un mec qui paye son crédit quoi on voulait payer notre propre crédit donc voilà donc du coup on va commencer tout de suite l'appartement tour je vais arrêter de parler et on va commencer par l'entrée donc là on est devant la porte d'entrée j'évite de parler trop fort parce que je suis dans le cours il y a les voisins donc je vais tout de suite ouvrir sur l'entrée donc l'entrée n'est pas très lumineuse parce qu'il n'y a pas de fenêtre donc du coup pour vous donner une idée là il y a la porte juste à côté on a mis un meuble à chaussures donc je suis désolée vraiment c'est pas très lumineux donc là on a un meuble à chaussures donc qui est vachement pratique il vient de chez Alinea je vais vous montrer ça tout de suite et voilà on peut mettre plein de chaussures dedans c'est super cool vous inquiétez pas le reste de l'appartement sera beaucoup plus lumineux c'est vraiment juste l'entrée qui est comme ça donc là on a mis un petit miroir qui vient de chez Action un petit cactus qui vient de chez Ikea une petite bougie qui vient aussi de chez Ikea et un parfum que j'avais eu en cadeau et que j'ai pas encore commencé à utiliser voilà donc là on a la porte de la salle de bain je vous la montrerai après et la porte de la chambre on a un petit bouton pour la lumière, un interphone quand les gens viennent sonner on voit leur petit visage là on a la boîte à clés que j'avais reçu pour mon anniversaire l'année dernière donc très pratique on met toutes nos clés et là super cool en fait on a un grand placard pour ranger plein de trucs je vais ouvrir pour vous montrer hop donc voilà on a mon chéri a rajouté des étagères pour pouvoir optimiser le rangement parce que de base il y avait qu'une tringle en fait pour accrocher des manteaux quoi donc du coup on a mis des appareils là c'est son étagère à lui mais il n'y a rien du tout parce qu'il veut mettre son caisse de moto et tout donc il faut qu'il ramène ses affaires là c'est mes affaires à moi toutes mes robes pull des bijoux, des sacs ça c'est toutes mes affaires aussi encore une fois et là en bas c'est les affaires des animaux, d'autres affaires là on a la planche à repasser, un manteau, mes écharpes voilà et du papier cadeau qui rentrait que ici avec les sacs de course donc au plafond on a cette lumière que j'adore vraiment ce luminaire il vient de chez Ikea on a dû le payer je crois 29 euros il me semble que c'était 30 euros ou 19 euros bref pas cher de tout et il fait un effet super sympa franchement dans la pièce il fait un peu un effet papier peint voilà trop trop mignon là on a juste un placard je vais pas l'ouvrir pour vous montrer mais c'est le compteur électrique et où on a la lifebox etc donc c'est ça qui clignote par terre on a la litière de mon chat donc je trouvais ça plus sympa en fait de faire un coin comme ça ça fait moins litière les gens ils devinent pas en fait que c'est une litière donc il y a son petit bac à l'intérieur là il y a un petit griffoir aussi à côté et là on a un porte-manteau donc où il y a tous mes manteaux mon sac, la laisse du chien et un gilet pour mon chéri voilà donc maintenant on va pouvoir ouvrir cette porte là qui donne accès au séjour vous allez voir qu'il est beaucoup plus lumineux je vais ouvrir pour vous montrer voilà c'est super lumineux hop donc quand on ouvre tout de suite on a le canapé avec la table base donc la table base vient de chez Butte c'est une table base qui se relève pour pouvoir manger vraiment sur la table quoi c'est plus pratique les petits sets m'avaient été offerts pour mon anniversaire mais ils viennent de chez Jiffy le canapé vient de chez Conforama les plaids et tout tous les coussins viennent de chez Jiffy aussi le petit fauteuil vient de chez Jiffy donc pratique quand on a des invités et tout mon chéri souvent il s'assoit là il le met ici et comme ça on peut laisser le canapé aux invités donc là c'est le petit coin télé donc on a une petite plante qui vient de chez Ikea donc super mignonne elle coûte vraiment pas cher ces plantes là il me semble que c'était 30 euros bon là elle est pas en train de mourir mais je crois que je l'ai trop arrosée donc du coup là on a plein de bougies on est des fans de bougies les bougies qui viennent de chez Action en général une télé voilà les barres de son les enceintes le meuble télé il vient de chez Butte il est super pratique on l'avait payé 100 euros enfin 99 euros très exactement et là dedans on range toutes les rallonges tous les filétriques toutes les guirlandes les trucs qui rentrent pas en fait qu'on sait pas où caser on les fout là voilà ici on a Phoebe qui passe ici on a donc la PS4 les nourritures pour le chien et le chat un petit panier on a plein de petites choses donc on a des crèmes une brosse pour brosser le chien etc voilà on a une petite boîte à mouchoirs trop mignonne de chez Action donc je trouve que ça faisait plus sympa donc voilà ce que ça donne ce petit coin télé avec le petit canapé franchement on est trop bien quand on est là vraiment c'est on est trop trop bien ensuite on a la cage du chien parce qu'elle fait beaucoup de dégâts cette petite chienne donc du coup on a une cage pour la nuit et pour la journée donc vous inquiétez pas elle est suffisamment grande Phoebe va va vous allez voir en plus elle est contente d'aller dedans et voilà elle est là de la place elle a son coussin enfin son coussin qui est tout vidé plein de jouets encore il n'y a pas tout là et puis là il y a un plaid du coup pour le chat qui aime bien dormir sur la cage on dirait pour la surveiller donc voilà le petit chat qui est là qui me bouffe les doigts ensuite au mur on a une horloge qui vient de chez Conforama donc on l'avait payée je crois 50 euros elle est assez grosse je trouve qu'elle habille bien le mur parce qu'avant c'était tout blanc et encore faudrait qu'on rajoute d'autres choses ça manque de déco au plafond on a un luminaire qui vient de chez le roi Merlin qu'on avait dû payer à peu près 150 euros je pense à peu près donc là on a la table qui est vraiment grande là elle est dépliée au max mais en fait c'est des tables qui peuvent se replier se déplier comme vous voulez donc du coup cette table elle vient du site Menzo elle est vraiment cool franchement même si elle s'abîme assez vite quand même donc les chaises elles sont très sympas aussi elles viennent de chez Amazon je les avais payées 40 euros les 4 et elles sont très très mignonnes très jolies on a des petits sets de table encore une fois des petites bougies voilà on a un escabeau vous allez rire c'est débile on a un escabeau qu'on a jamais retiré parce que sinon le chien mange les croquettes du chat donc du coup c'est le seul moyen qu'on a trouvé il faudrait qu'on trouve un moyen pour lui mettre en hauteur et que ce soit plus sympa parce que là c'est vraiment moche quand même donc ensuite on a des rideaux qu'on vient tout juste de mettre là tout récemment qui viennent de chez le roi Merlin parce qu'en fait on veut se cacher un peu des voisins comme vous voyez c'est des rideaux au vu le temps donc eux ils nous voient pas mais nous on les voit donc voilà on a un petit miroir qui vient de chez Action le petit radiateur un petit griffoir à chat et je vais vous montrer la cuisine donc voilà la cuisine je la trouve trop sympa notre cuisine vraiment je l'adore donc on va commencer par le frigo donc le frigo c'est un Samsung il est vraiment cool il y a le congélateur en bas le frigo en haut là on a la plaque de cuisson avec le four voilà on a la petite hotte donc là on a des petits rangements pour le sucre et la farine trop mignon qui viennent de chez Maisons du Monde voilà donc on a un tiroir à épices vraiment pratique qu'on peut mettre plein plein de bordel tout se range comme ça c'est trop trop cool la cuisine vient de chez Schmitt donc du coup plein de travail bois et le reste en noir mat là on a une petite boîte à bonbons à chocolat un petit truc à chocolat la cafetière le grille-pain on a le petit diffuseur que mes soeurs m'avaient offert à Noël le lave-vaisselle voilà qui est là bien pratique l'évier avec les petits trucs bon bref ça je vous passe c'est pas intéressant donc on a je sais pas si vous connaissez un potager d'intérieur donc pour faire pousser ses herbes aromatiques donc c'est bien sympa là on a du coup de la ciboulette basilique et menthe voilà super cool on a un petit koukého donc super bien c'est le koukého plus connect il est vraiment cool on fait de la ratatouille on fait tout ce qu'on a envie avec ça c'est trop génial un petit manzai qui vient de chez Ikea que j'avais acheté dans le rayon à sauver et je suis en train de le sauver je suis assez contente il va de mieux en mieux ce petit gars donc on a un petit panier un rangement la bouteille d'eau pour les animaux et là on a plein de tiroirs donc les casseroliers les granges couverts voilà vous voyez donc très pratique en hauteur donc du coup on a mis le micro-ondes pour garder de la place en fait sur le plan de travail avec tous les tiroirs pour ranger donc là on a tout ce qui est verre tasse capsule de la vaisselle bref voilà plein plein de bazar ça fait beaucoup de traces quand on nettoie par contre le noir mat c'est hyper embêtant pour ça bon après là c'est mon chéri qui l'a nettoyé et il a pas vraiment bien frotté moi ça fait moins de traces mais bon et donc on a aussi ce luminaire là qui vient de chez Ikea celui là il était à 19,90 il me semble donc 20 euros donc on a une petite caméra aussi je sais pas si vous la voyez là et comme ça on peut observer les animaux la journée quand on est au travail c'est grave marrant c'est le grand-père de mon chéri qui nous l'avait offert voilà donc je vous refais juste un petit tour comme ça pour que vous vous rendiez compte hop voilà donc la pièce elle fait 25 mètres carrés il me semble donc 26 mètres carrés et elle donne sur un grand balcon donc je vais vous montrer un petit peu hop on va pas aller dehors il fait super froid mais le balcon en fait il fait tout tout le long ben là on voit même pas le bout mais il est très très grand c'est un des plus grands balcons de la résidence donc on est assez content on l'a pas encore aménagé et donc là je vais vous emmener dans la salle de bain donc la salle de bain j'avais allumé les lumières avant comme ça c'est plus pratique donc tout de suite quand on arrive on tombe sur un grand meuble hyper pratique encore une fois que mon chéri installé autour de la machine à laver donc on met tous nos rangements la machine à laver qui est là l'étendoir à linge on a la serpillère enfin les serpillères il y en a deux tous les produits d'entretien lessive adoucissant tout ça mes petits cotons lavables tous les gels douche là c'est tout mon maquillage ici enfin tout mon maquillage il y en a aussi dans l'entrée encore une fois mon maquillage mon maquillage mon maquillage voilà en hauteur on a des stocks de lessive et d'adoucissant les cartons qu'on peut pas trop jeter parce que c'est encore des produits sous garantie on a l'étendoir à serviettes le chauffe-serviettes voilà avec nos deux serviettes là c'est un coin bazar c'est le coin produit d'entretien faudrait qu'on trouve un endroit où les mettre donc voilà la petite panière à linge trop mignonne qui vient de chez Jiffy le petit tapis de bain qui vient de chez Action donc là c'est la baignoire avec le rideau de douche rouge qui ne va pas du tout en fait c'était le seul c'était la seule couleur et on en avait absolument besoin parce que c'était pas possible de prendre sa douche en fait avec le sans rideau ça en foutait partout donc voilà donc c'est une baignoire aux normes handicapées donc c'est pour ça que le pommeau il est si bas donc là il y a tous les produits voilà là il y a le filtre de l'aspirateur parce qu'on vient de le nettoyer hop donc là il y a les petites toilettes je les ai laissées ouvertes j'ai même pas fait gaffe le petit rouleau à papier toilette le rangement à parfum que je vous ai déjà montré qui vient de chez Action là en fait tout vient de chez Ikea les lumières le miroir la vasque le meuble tout vient de chez Ikea donc c'est un effet un peu marbré vous voyez j'aimais trop la vasque comme ça aussi je trouvais ça super beau j'aime trop par contre c'est galère ça tâche beaucoup le miroir il faut toujours être en train de nettoyer et là donc on a plein de rangements donc du coup on a nos produits tout ce qui est pharmacie là c'est tout ce qui est déo produits pour mon chéri et là c'est les serviettes c'est un peu en bordel parce qu'à chaque fois on cherche et voilà on a le petit sèche-main des prises voilà et là on a un petit chauffage parce que en fait le rideau de douche vient se coller à nous et on a une petite poubelle voilà tout simplement et donc la chambre voilà donc on arrive sur le map télé donc là il y a un coin de bordel je vais vous montrer après mais bon donc voilà là vous avez le côté face à la porte donc du coup on a des grands rangements ici donc c'est un grand dressing que mon copain a fait en fait il n'y avait pas ce mur de base la chambre elle était vraiment un carré en fait et lui il a construit du coup ce mur là qui est ici il l'a rajouté comme ça ça ne fait plus une pièce carrée ça nous permet de mettre un grand dressing donc je vous montrerai après là on a une lampe qui vient de chez Ikea enfin un luminaire qui vient de chez Ikea je pense que tout le monde le connait celui là on a dû le payer 50 ou 60 euros je ne sais plus du tout ensuite on a un mur de couleur donc juste pour vous montrer c'est le seul mur de l'appartement qu'on a peint donc c'est de la peinture c'est une couleur assez rose marron en fait c'est entre le rose et le marron là ça reçoit violet j'ai l'impression mais sinon en vrai c'est rose marron et là on a un 4 qui vient de chez Action donc super mignon j'aime beaucoup voilà là on a notre petit lit donc enfin notre petit lit c'est un grand lit donc avec le coin de mon chéri ici mon coin ici juste à côté de la fenêtre donc pareil les rideaux eux viennent de chez Action on les a tous mis en même temps en fait les rideaux et donc là quand on est face au lit on est face au meuble télé qui vient de chez Ikea mon bureau et là du coup ce tas de bordel c'est soit des vêtements que j'ai reçu qu'il faut que je vous montre soit des vêtements qu'il faut que je lave en fait et que j'avais pas mis dans la machine parce que j'avais la flemme je pense on a le carton de l'imprimante juste à côté du radiateur mais on l'allume jamais les radiateurs sont toujours éteints il fait trop chaud dans cet appartement on est au premier étage si ça peut vous aider donc voilà le meuble là il est trop trop pratique de chez Ikea je vais vous montrer un petit peu bon c'est mal rangé franchement ça c'est mon bazar à moi mais c'est archi pratique donc là on a du petit bazar la télé qui est là donc c'est une télé Samsung je pense voilà la petite imprimante super pratique un petit coffret la coste de parfum mon petit ordinateur avec en fait c'est mon petit coin bureau mais en vrai je m'assois sur le lit je prends ma souris et je fais ça du lit en fait c'est grave c'est grave coucouning donc voilà mon petit coin bordel et du coup pour terminer je vais vous montrer un petit peu le dressing qui est très très mal rangé je vais vous montrer vite fait bon je vais vous montrer comme ça pas les vêtements parce qu'ils sont pas pliés mais tout ce qui est robe et tout voilà j'ai tout cet espace ça c'est mon chéri et ça c'est tout mon espace avec toutes mes robes toutes mes robes voilà ça c'est l'espace de mon chéri qui est mieux rangé que le miro lui c'est plié il a pas grand chose voilà donc c'est trop pratique on a des tiroirs et tout enfin vraiment il est génial ce dressing il vient de chez Butte et on a dû payer 300 euros quelque chose comme ça et là il y a un petit espace qu'on a gardé en fait pour accrocher l'aspirateur et on l'a gardé du coup pour accrocher le Dyson pour qu'il se recharge parce que c'est un aspirateur sans fil et là on a en fait le coin bordel un peu enfin c'est pas vraiment du bordel c'est l'aspirateur et le truc pour nettoyer les vitres de chez Karcher voilà d'ailleurs c'est pas ouf si vous hésitez à l'acheter ne l'achetez pas donc voilà ce que ça donne pour notre petite chambre qui n'est pas énorme elle doit faire 12 mètres carrés mais bon c'est largement suffisant pour deux adultes on va dire qui n'ont pas de jouets etc pour un enfant ça pourrait faire petit mais pour nous c'est largement suffisant franchement voilà donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce like comme d'habitude à commenter et à vous abonner si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets mon Instagram ici en barre d'infos comme ça vous pourrez me poser toutes vos questions que ce soit des questions je sais pas décoration des questions achats immobiliers ou quoi vraiment vous pouvez y aller je réponds à tout et puis voilà j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz